Alors, croyez-moi, ce mini PC, je ne suis pas prêt de l'oublier. Effectivement, le Geek Home i8 a tout pour plaire. C'est un nouveau mini PC, évidemment, de la marque Geek Home, qui possède beaucoup d'avantages et beaucoup de composants très puissants, notamment son Ryzen 9 8945 HS. Bref, vous allez comprendre que dans cette vidéo, on a une petite pépite très puissante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait avant de commencer cette vidéo. Et sachez également que Geek Home fête les 21 ans d'existence. C'est-à-dire que cette entreprise, Geek Home, confectionne des mini PC depuis 21 ans. Autant vous dire qu'ils ont de l'expérience dans ce qu'ils font et ça se ressent dans chacun de leurs produits. Et à cette occasion, ils ont même prévu beaucoup de promotions entre le 11 juin et le 21 juillet. Alors, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien vers la promotion. Vous pouvez même d'ailleurs voir les promotions qu'ils vont faire. Il y a beaucoup de grosses réductions, énormément de modèles en promo. Alors, n'hésitez pas. Bref, nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous, on est donc parti pour ouvrir le Geek Home A8, un mini PC qui va envoyer. On est sur quelque chose d'incroyable en termes de spec et j'ai très hâte de découvrir son design qui va renfermer autant de composants si puissants les uns que les autres dans un si petit espace. Vous allez voir. Et ce produit sort à peu près au même moment que l'anniversaire, enfin le 21e anniversaire de Geek Home. Alors, évidemment, ça en fait une sacrée réputation dans le milieu. Geek Home, 21 années d'expérience, a créé les meilleurs mini PC les plus efficients. Quelque chose de très puissant dans un petit compartiment. On va dès maintenant enlever le mini PC de la boîte. Et évidemment, c'est bien protégé. Et il le faut parce que ça pourrait être fragile, ce genre d'objet. Et on a évidemment tous les câbles. Alors, à savoir pour l'alimenter ainsi que de l'HDMI. Voilà, globalement, tout ce qu'on a reçu dans le paquet, les câbles ainsi que le mini PC, évidemment, il va nous intéresser en priorité. J'ai hâte de voir son design. Mais sinon, on a reçu de quoi installer le mini PC derrière un écran. Et ça, c'est pratique. C'est aux normes VESA. Globalement, c'est ce que vous pouvez retrouver derrière votre écran. Les pas de vis, les quatre pas de vis qui sont écartés selon une norme pour pouvoir s'adapter par exemple à un bras d'écran ou encore à ce genre d'installation. Alors, une petite chose que je remarque, c'est la spécificité du chargeur, enfin, de l'alimentation. Elle n'est pas énorme. J'ai reçu beaucoup plus gros en termes d'alimentation pour les mini PC. Et là, c'est optimisé. Donc, j'aime beaucoup quelque chose de très petit. Et finalement, ça garde une certaine cohérence. Quand on achète un mini PC, on ne veut pas s'encombrer avec d'autres choses. Donc, évidemment, c'est cohérent de mettre une alimentation assez petite. Et là, on a directement le mini PC. Pour le coup, il est vraiment mini. Je pense que c'est l'un des plus petits que j'ai reçu, mais aussi l'un des plus puissants. Alors, c'est pour ça que ça reste quand même très bluffant. Vous pouvez voir son design métallique directement avec le logo Geekom inscrit sur le milieu de l'appareil qui va refléter et briller. Et on aura, du coup, sur les côtés aussi de très bonnes finitions. A savoir qu'à l'avant, on aura évidemment le bouton power, un port jack et ensuite deux prises USB, à savoir du 3.2 de deuxième génération. Mais ensuite, sur les côtés, on aura quelque chose de plutôt quadrillé. Et il le faut pour pouvoir permettre à cet ordinateur de rester frais et de ne pas trop chauffer. Je vous en reparlerai, mais voilà, il y a aussi des sorties ici. Et surtout, derrière, on peut voir qu'il y a beaucoup de ports. Ici, on aura l'alimentation. Après, on aura de l'HDMI. En-dessus, on aura de l'USB 4, du type C globalement, mais du type C qui est très puissant. Vous allez voir de l'Ethernet. Ici, de l'USB 3.2 de deuxième génération comme à l'avant. En-dessous, de l'USB 2.0, de l'HDMI. Et au-dessus, encore un port en type C. Mais cette fois-ci, on sera sur de l'USB 3.2 de deuxième génération. En-dessous, on retrouvera deux pas de vis pour pouvoir attacher l'ordinateur. Ou est-ce que je vous ai dit, grâce au montage. Mais aussi, on aura quatre petits pieds en caoutchouc pour bien gripper le sol. Et ça va, on est plutôt bien. On n'est pas prêt de le faire tomber d'un petit coup. Franchement, pour l'instant, ça va. On est bien. Ça ne bouge pas trop. Même si je mets des coups de pression, on est bien. Bon, il ne reste plus qu'à l'installer pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et ce que ça dit en termes de performance sur des jeux. Et aussi, sur d'autres petites tâches, vous allez voir à quel point il peut être intéressant. Mais quand je vous dis que le Geekom A8 est petit, c'est qu'il est vraiment petit. Alors pour ça, rien de plus simple. Pour vous montrer la vérité, je vais tout simplement sortir mon mètre pour tout simplement mesurer. Alors de ce sens-là, on est sur du 11 cm. Ici, sur du 11 aussi. Et en hauteur, attention, on est sur du 4 cm de hauteur. Et même pas 4 cm de hauteur. Enfin, presque 4 cm de hauteur, un petit peu moins. Bon, globalement, vous voyez à quel point c'est un tout petit PC. C'est vraiment une première pour moi d'avoir un petit PC qui est aussi petit que celui-ci et qui va renfermer autant de composants intéressants. C'est magnifique à voir. Et en plus de ça, au niveau du poids, ça va aller. Parce que si je m'amuse à le peser, attention, on est tout simplement sur du 426 grammes. Ce qui est rien du tout. Bon alors, ce PC a une particularité très intéressante. En réalité, il est plutôt spécialisé pour de la bureautique. Même si vous allez voir qu'il fonctionne bien pour du gaming. Ils disent même que c'est un mini PC IA. Oui, intelligence artificielle. Autrement dit, ce mini PC va être très bien pour faire tourner, par exemple, des applications un peu gourmandes qui utilisent l'IA. Je pense notamment aux modèles de langage que vous pourrez télécharger sur votre ordinateur. Mais évidemment, également, tout type de tâches bureautiques un peu gourmandes. Comme par exemple, le montage vidéo, la retouche photo. Sachez que ce mini PC possède le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Et on est parti pour voir ces composants d'un peu plus près. Je viens tout juste d'installer le Geek Home A8. Et comme vous pouvez le voir, il ne prend pas énormément de place. Il est installé directement sur mon bureau, connecté à cet écran en HDMI. Et on verra ce qu'on peut faire en termes de connexion. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter à l'intérieur, vous montrer concrètement les specs qu'on aura sur ce modèle. Voici donc un petit peu les specs de ce PC. Alors, on aura un AMD Ryzen 8945 HS avec une carte graphique Radeon 780M Graphics cadencée à 4 GHz. Avec 32 Go de RAM, s'il vous plaît, à savoir 2 x 16 Go de RAM. Je le rappelle en DDR5. On a évidemment une licence Windows 11 professionnelle. Et on aura un disque dur de 2 Teraoctets en SSD, s'il vous plaît. Et on va d'ailleurs, de ce pas, réaliser un petit disque marque. On est précisément sur un ACR SSD N5000 2 Teraoctets. Mais vu que je suis en train de télécharger Fortnite, pour l'instant, on va se contenter d'aller sur YouTube et de naviguer correctement sur YouTube. Voir si on a des petits bugs. Si je lance plusieurs vidéos en 4K, je vais baisser le son de ce pas et voir si en termes de navigation, on n'aurait pas de problème. Alors, je n'espère pas parce qu'évidemment, on nous annonce beaucoup de choses très intéressantes en termes de caractéristiques. Donc, on se doute bien qu'on pourra naviguer très facilement sur YouTube avec ce mini PC. Je vais mettre un 4K et je vais aussi ouvrir le gestionnaire des tâches pour voir la courbe, comment elle évolue. A savoir qu'il y aura inévitablement mon disque dur qui sera un petit peu utilisé par Fortnite qui est en train de se télécharger en arrière-plan. Mais en tout cas, on a des choses qui marchent bien. On va en ouvrir plusieurs. Voilà, tac. On lit plusieurs vidéos en même temps en 4K afin de voir ce que ça donne sur les composants. Bon, alors à l'actuel, attention, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos en 4K qui sont en train d'être lues. Et sur notre disque, enfin sur notre courbe, on a la mémoire qui augmente. Et ça, c'est normal. Il y a plusieurs tâches de lancer en même temps. Le processeur qui monte un petit peu à 22%, mais globalement, c'est pas grand-chose. Au niveau du GPU, on n'a pas grand-chose qui se passe. Bon, globalement, ça se stabilise très vite. Et je ne ressens pas de bug quand je vais naviguer sur 5 vidéos en 4K simultanément. Peut-être que le mini PC chauffe un peu, donc il se refroidit actuellement. Je vous fais écouter ça. Bon, alors globalement, c'est vrai que le mini PC, eh bien, il chauffe un peu plus parce qu'on fait plus de tâches, mais il ne fait pas un bruit dérangeant pour autant. Je dirais même que c'est l'un des plus silencieux que je n'ai jamais reçu. Niveau navigation, évidemment, sans aucun souci. On peut voir sur toutes les autres vidéos qui tournent en arrière-plan, pas de bug. Voilà, même si on avance un petit peu, ce sera plutôt la connexion qui va jouer. Mais le lecteur en lui-même, bon, voilà, ne bug pas. Voilà, on a des choses qui sont bonnes pour de la navigation web et de la lecture de vidéos en 4K. À présent, je suis sur un logiciel de montage directement proposé par Microsoft, à savoir Clipchamp. Et on pourra voir un petit peu la fluidité qu'on aurait si on prenait, par exemple, cette vidéo et qu'on la chargeait. On va voir si la prévisualisation, donc la vidéo ici, fonctionne bien. Ok, bonne fluidité, bonne transition. Si je modifie des éléments, est-ce que ça bug ? Non. Ok, bon, globalement, aucun bug ressenti. Et le montage, c'est super important de ne pas avoir de bug pour ne pas perdre de temps. Et ça, je suis bien placé pour le savoir. Et si on prend des clips et qu'on les duplique, ok, non, pas de bug. Écoutez, maintenant, je vais passer un petit rendu, voir combien de temps ça mettrai. Allez, je vais exporter en 1080p et on va voir ce que ça donne. Ok, ça se fait très très vite. On est déjà à 25%, 30%, 15 secondes restantes. Bon, après, c'est sûr que ce n'est pas une vidéo de 2 heures, mais quand même, ça va bien vite. Au niveau des perfs, je ne le ressens même pas sur le processeur. Donc, ça fait plaisir. Et boum, on a directement ce qu'il nous faut. Notre vidéo a été rendue. Bon, à présent, je vais faire un petit disque marque. Donc, ça permet de voir la vitesse d'écriture et de lecture de mon SSD qui est bien vendu. Je vous avouerai sur ce mini PC. On aura donc 2 Tera en SSD et on va voir le nombre de Mbps qu'on aura en lecture et en écriture. Bon, globalement, en lecture, on aura 4901 Mbps sur ce test et ensuite en écriture, 4710 Mbps. Par seconde, alors, autant vous dire qu'on est très, très bien avec ce SSD. Et d'ailleurs, j'ai téléchargé Fortnite très rapidement, beaucoup plus rapidement que sur mon disque dur que j'ai sur mon PC principal, évidemment. Et à présent, je vais mettre ce PC au défi parce qu'il nous est vendu comme un processeur qui pourrait correspondre à des tâches IA. Il pourrait faire tourner très facilement des modèles de langage, par exemple, tout ce genre de tâches qui demandent un petit peu plus de ressources à un PC. Là, par exemple, je vais sélectionner un modèle de langage, donc comme ChatGPT avec GPT 3.5, sauf que c'est en interne, c'est directement sur mon ordinateur. J'ai téléchargé un modèle de langage, à savoir un de chez Google. Et je vais vous montrer que je peux faire tourner une IA sur ce PC. Par exemple, si je demande de m'expliquer la Révolution française, on va voir le temps de processus. Alors, ok, ça réfléchit un petit peu. Ok, la Révolution française a été une période importante dans l'histoire du monde. Voulez-vous en savoir plus ? Oui. Donc, globalement, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la vitesse d'écriture. D'accord, on a une vitesse d'écriture vraiment bien. Je peux aller plus loin, mais évidemment, ce modèle de langage est un modèle de langage très petit, donc pas aussi performant que ChatGPT. Donc, on aura des certaines limites. Mais on peut avoir une discussion avec une IA sur ce PC, tellement qu'il est performant. Et globalement, voilà, ça mange un petit peu de processeur. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que j'ai fait intervenir l'IA, il y a eu des pics. Mais c'est normal, ça prend beaucoup, beaucoup de ressources. Et ça, on ne s'en rend pas encore compte parce que c'est encore un peu flou l'IA pour nous. Bon, dans l'ensemble, effectivement, j'ai été très satisfait de ce mini-PC pour les premiers tests. À vrai dire, ce n'est pas des tests trop gourmands non plus. Voilà, un petit rendu vidéo. On se balade sur YouTube avec des vidéos en 4K, etc., etc. Et sachez que ce mini-PC possède un système de refroidissement propre à Geek Home, le Ice Blast 1.5, qui va permettre de refroidir le mini-PC. Et en plus, sans trop de bruit, vous allez voir tout au long de la vidéo. Une chose, malheureusement, que je n'ai pas pu tester, mais qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire afficher jusqu'à 4 écrans. À savoir, 2 écrans en HDMI et 2 écrans via le type C. Malheureusement, je n'ai qu'un écran HDMI et un DisplayPort, et je n'ai pas mes écrans secondaires sur moi. Mais le fameux port USB 4.0 dont je vous ai parlé quand je vous ai montré le PC, sachez qu'il pourra avoir une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 40 gigabits par seconde, ce qui est énorme. Et ce qui peut être parfait pour, par exemple, faire de la VR, de la réalité virtuelle, ou faire tourner des SSD externes ou des e-GPU. Mais ça conviendra aussi à de la prise en charge de 8K. Oui, c'est démentiel et c'est ça qu'on aime. Et à présent, on se retrouve sur Fortnite, là où est-ce qu'on va pouvoir tester la Gradions, donc la carte graphique directement de ce mini-PC. Mais je pense qu'on va avoir une bonne surprise. Je ne vais pas vous mentir, là, le mini-PC s'affole un petit peu. C'est la première fois que je l'entends, entre guillemets, aussi bruyant. Et la seule chose que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on a beaucoup de FPS. Et ça, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas encore combien à l'heure actuelle, parce que je n'ai pas encore activé cela, mais globalement, on a quelque chose qui va tourner. Ça, j'en suis sûr. On pourra se dire qu'on peut jouer à Fortnite avec ce mini-PC, c'est une certitude. Il reste à voir la qualité. Et je suis actuellement à 70 FPS. Bon, j'ai connu plus en termes de FPS, mais on est quand même sur une bonne qualité. Je veux dire, regardez les ombres, regardez les graphismes. On n'est pas en qualité la plus basse. Voilà, je regarde le ciel, j'atteins les 100 FPS. Donc, ça fait plaisir. La carte graphique va bien marcher. Regardez, je suis même en paramétrage élevé. Mais là, si je mets faible, on va voir ce que ça donne. OK, bon, là, j'atteins les plus de 100 FPS constamment. Je suis environ à 110, 120. Donc, ça fait plaisir. On peut se dire concrètement qu'on pourra jouer avec cette carte graphique à des jeux. Mais évidemment, vous ne pourrez pas vous mettre en épique sur tous les jeux et avoir une fluidité toujours satisfaisante. Voilà, bon, ça fait plaisir à voir. Alors, je pense que ce mini-PC pour la bureautique va être parfait. Je vais vous expliquer pourquoi en conclusion. Donc, c'est parti. Bon, alors, concernant les jeux, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Autant vous dire qu'on pourra jouer à Fortnite. Ça, c'est clair et net. Mais pas en épique. Enfin, du moins, je pense qu'on pourra faire tourner en épique. Mais pas avec une fluidité suffisante pour faire un peu de performance. Donc, je vous conseille d'utiliser ce mini-PC et Fortnite avec une qualité standard sans aller dans l'élevé. Mais sachez par exemple que sur Genshin Impact, les tests qui ont été faits montrent qu'on aura entre 50 et 60 FPS. Sur Forza Horizon, on aura entre 60 et 75 FPS. Sur League of Legends, entre 150 et 240 FPS. Et sur The Witcher 3, on aurait entre 45 et 55 FPS. Autant vous dire qu'on pourra jouer avec ce mini-PC à des jeux vidéo. Mais je pense très sincèrement que ce mini-PC sera parfait si vous faites de la bureautique et que vous travaillez avec. Pourquoi ? Parce que son processeur va rattraper grandement sa carte graphique et va nous permettre des choses très correctes. En termes, par exemple, de vitesse pour un rendu de vidéo après un montage. Ou pour de la 3D, des choses qui sont un peu gourmandes en termes de calcul. Ou même faire tourner des IA sur son PC. Ça, c'est possible avec ce mini-PC. D'autant plus que sa taille m'a bluffé. C'est littéralement l'un des plus petits mini-PC que j'ai reçu. Mais aussi l'un des plus puissants. A l'heure actuelle, il y a deux configurations différentes sur ce modèle, le A8. Moi, j'ai eu le plus élevé, donc le Ryzen 9 8945 HS. Et je vous invite évidemment à les voir en description. Il y aura le lien du produit et évidemment un petit code promo pour vous. Pour vous faire gagner un petit peu d'argent durant votre commande. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous invite également à me dire ce que vous avez pensé de ce produit en commentaire. Moi, évidemment, je l'ai adoré. Et Geek Home vient de mettre encore une fois la barre assez haute sur le monde des mini-PC. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.